alors chers amis j'espère que vous allez bien chez moi ça va très bien et j'aimerais vraiment que ce soit le cas avec ces ukrainiens qui subissent la peur la crainte de plusieurs ça fait très mal en tant que personne parce que c'est des innocents qui subissent et qui payent les pots cassés et franchement nous sommes en 2022 toutes ces choses doivent s'arrêter vive la paix dans le monde et force à toutes les familles qui sont touchées maintenant on revient au football et parler de fc barcelone comme vous le savez on a joué hier face à naples victoire et qualification du fc barcelone en huitième de finale un match dominé de fond en comble par le fc barcelone mais également c'était un match très important pour l'équipe parce qu'on devait confirmer donc dans cette vidéo on va parler de la situation actuelle du fc barcelone progression changement d'esprit et surtout de la jeunesse qui commence à être l'issue de secours du club donc en gros on va évoquer les changements importants entre novembre et aujourd'hui ce sera juste après l'intro alors on va commencer par le commencement c'est à dire au début de la saison avec ronald coman c'était très compliqué très dur à cette époque là on avait terminé la saison 2020 2021 avec leo messi et cette saison on a commencé sans lui donc on devait le remplacer par un joueur du même profil mais pas forcément avec le même rendement sur le terrain au début on comptait sur le retour de fati mais jusque là il reste un joueur fragile et il fallait chercher une solution au plus vite s'ajoutent à cela les mauvais résultats du barça du couman la porta et son équipe étaient donc obligés de réagir et de prendre des décisions pas n'importe lesquelles parce qu'il fallait virer le coach et certains joueurs c'est ce qui a entraîné l'arrivée de xavi à la tête du fc barcelone et c'est un retour à la maison qui sonne comme une bouffée d'air fraîche pour nous en tant que fans du fc barcelone et pour xavi c'est un défi un défi dans le management mais également un défi dans la gestion des joueurs parce que sous commande on avait constaté une surexploitation de certains joueurs comme pedri comme francky de hong et ça avait des conséquences par exemple en ce qui concerne pedri le fait qu'il ait joué un nombre de matchs à la hauteur de son âge l'a empêché tout simplement d'être disponible durant la première partie de la saison 2021 2022 et pour francky de hong son rendement sur le terrain était à la baisse et le joueur lui-même était à la ramasse donc pour xavi c'était essentiel de rectifier tout cela à son arrivée mais également il a trouvé une équipe de fc barcelone pas du tout complète entre blessures et même forme de joueur et ça l'a poussé en quelque sorte à faire appel à la jeunesse sous la forme d'abdi ilia saromach ferran yutgla et les deux à savoir ferran yutgla et abdi ont été monstrueux pour les quelques matchs qu'ils ont eu à jouer pour ilia saromach il n'avait pas les mêmes opportunités que ses deux coéquipiers en équipe b mais c'est un joueur très talentueux et très prometteur donc les jeunes ont assuré pendant quelques matchs sachant que la première recrue estivale en l'occurrence Sergio Agüero a dû stopper sa carrière donc c'était devenu encore plus compliqué et il fallait rivaliser pour jouer à la champions league l'année prochaine c'est ce qui a poussé donc alemany Laporta et toute l'équipe à se concentrer sur le mercade hivernal et c'était une bonne fenêtre parce qu'on a réussi à signer quatre joueurs dont trois attaquants ferran torres adama traoré et le gabon et obama yang donc le barça est entrain tout doucement de revenir à ce meilleur niveau mais surtout de devenir très redoutable qu'est ce qui a changé entre novembre et aujourd'hui comment xavi est en train de métamorphoser cette équipe ces deux questions qui sont très importantes qu'on va détailler ensemble dans cette vidéo alors on va commencer avec la première question à savoir qu'est ce qui a changé entre novembre et aujourd'hui et la première réponse qui me vient à l'esprit c'est les joueurs eux-mêmes et c'est très simple à comprendre par exemple dans la vie normale quand on exerce un travail de l'envie de l'abnégation et surtout concentration à 90% tu vas réussir il n'y a pas de secret et c'est le cas à barcelone prenons juste l'exemple à l'époque de ronald coman comme on l'avait constaté le barça était perdu non seulement mais les joueurs n'avaient aucune motivation pour jouer au football aucune envie maintenant quand on est sur le terrain de football et qu'on ne parvient pas à comprendre le pourquoi nous sommes là inutile pour moi de vous dire la suite on fera absolument rien donc cette motivation qui manquait autant de ronald coman on commence à la sentir avec xavi c'est à dire que maintenant du golter stegen au dernier attaquant tout le monde veut jouer non seulement mais tout le monde veut gagner on le voit dans les pressings par exemple hier face à naples c'était extraordinaire on joue ensemble on défend ensemble et on attaque ensemble et c'est cet état d'esprit là qu'une équipe comme barcelone a besoin parce que ce sont des équipes qui commencent chaque saison avec un objectif précis gagner le maximum de titres il n'y a pas de limite dans ce club là on n'accepte pas les failles c'est pas pour rien que le real madrid vire tous ces entraîneurs qui font des années blanches c'est parce qu'ils ont la culture de la gagne et si tu gagnes pas franchement on dit tout simplement que tu as échoué c'est ce qui fait que même si le barça actuel n'est pas identique à celui d'il y a 10 ans nous sommes sur la bonne voie avec xavi et franchement au début il y avait des personnes pessimistes quant à sa réussite à barcelone mais moi je dis quand une personne comme guardiola valide on doit suivre la deuxième chose qui me vient à l'esprit et qui a provoqué changement je peux dire plus que du fc barcelone c'est tout simplement l'adaptation au système de jeu mise en place par le coach parce qu'il n'aimait pas un système tout simplement mais il y met les joueurs qu'il faut pour assurer justement l'animation alors xavi est un coach de défis il n'a pas peur d'essayer ce que les gens considèrent comme risque ou impossible on l'a vu avec gavi lors des derniers matchs gavi qui jouait naturellement au milieu de terrain parce qu'il a été formé pour ça mais il a déployé sur l'aile gauche et c'était pas si mal que ça c'est aussi un coach de principe il travaille sur des principes preuve en est que les fans du fc barcelone moi y compris on a manifestement indiqué que busquets doit être sur le banc et non sur le terrain mais il n'a jamais cédé à la pression et aussi lorsqu'il venait tout juste d'arriver sur le banc du fc barcelone francky de hung par exemple qui a fait un match exceptionnel hier avait d'énormes problèmes dans son jeu et les fans tout comme la presse le critiquaient sans cesse il a compté sur lui il a su l'aider donc voilà ces deux jours qui ont été discutables dans cette équipe de fc barcelone et qui sont aujourd'hui des éléments très importants dans l'équipe de xavi la troisième chose à savoir et qui a provoqué le changement de fc barcelone c'est le phénomène adn barça alors ça commence un peu à se faire ressentir et si le barça était l'équipe qui cassait tout à l'époque c'est parce qu'on avait tout simplement une identité de jeu est une identité qu'on ne voyait nulle part mais aussi un système que personne ne comprenait ni ne pouvait contourner c'est le jeu en triangle c'est le tiki taka contrairement au takitaki football copratique et kouman alors c'est un jeu qui commence tout doucement à s'installer d'où l'importance d'avoir un bousquet très haut sur le terrain comme il était justement hier face à naples donc s'il est toujours dans le 11 de départ de xavi tout comme alba et piqué même si la question se pose jusqu'à présent à savoir quand est-ce qu'ils vont être des joueurs de ce comme plan c'est parce qu'ils peuvent servir de relais entre la génération d'alors et celle des gavi nico ricky pouge etc maintenant avec l'état d'esprit qui a changé avec la solidarité qu'il y a dans cette équipe comment xavi est en train de mélanger deux générations pour faire de ce barça une équipe qui fait trembler osons le dire et je vous le dis ici si on continue comme ça jusqu'à la fin de la saison madrid aura très chaud à domicile parce qu'on constate une baisse de régime de leur côté alors que nous on monte en puissance et c'est rassurant voilà comme à l'ajax avec eric denag xavi à barcelon est en train de mélanger deux générations au début personne n'était d'accord pour que piqué reste dans l'équipe pour que bousquet reste dans l'équipe pour que alba reste dans l'équipe mais ils sont toujours là et on constate depuis un certain temps que ces vieux combinés aux jeunes joueurs donne un cocktail agréable mais comment ça marche il faut savoir que xavi lui-même est un entraîneur jeune il n'a 42 ans il a arrêté de jouer en 2019 mais jusqu'en 2015 il était à barcelone ce qui veut dire qu'il connaît la majeure partie de ses joueurs qu'il entraîne aujourd'hui même traoré qui vient d'arriver il le connaît parfaitement donc busquets piqué alba terstegen et même les petits joueurs nico riquet pouge adama traoré l'ont côtoyé pour gavi il est arrivé en 2015 cette même année xavi est parti au qatar mais certainement il connaît beaucoup de choses sur lui est-ce quelque chose qu'il aide de young est formé à l'ajax donc pas de problème pour son intégration araujo même s'il n'a pas été formé à la massia il a joué 44 matchs avec le barça b avec 6 buts il a donc été préparé pour jouer en équipe première et depuis qu'il est là on n'a pas de regret c'est donc une formation de base acquise à barcelone d'où cette facilité à se comprendre les uns aux autres mais ce qu'il faut savoir aussi est que quand un entraîneur a des joueurs qu'il connaît très bien et que ces joueurs la sentent concernés par le projet mis en place tout le monde fera de son mieux pour sa réussite et comme vous le savez la réussite d'un coach c'est la réussite des joueurs et n'oublions pas que xavi c'est une légende du club ces jeunes qui sont au club l'ont regardé jouer au football donc ils peuvent témoigner son vécu c'est un entraîneur titré en tant que joueur xavi c'est l'euro xavi c'est la coupe du monde xavi c'est la ligue des champions il a tout pris donc s'il parle on l'écoute maintenant certes les choses vont mieux mais comme je le dis toujours tout n'est pas parfait et on l'a remarqué hier c'est vrai que sur le premier but terstegen est sanctionné mais je n'attaque pas parce qu'il n'avait pas l'intention de faire faute sur victoire aux humaines mais sur le deuxième but c'était évitable parce qu'on a été imprudent et surtout devant la surface nico perd la balle malheureusement et je pense que c'est un problème on peut bien commencer les matchs mais on termine très mal donc c'est un problème que xavi doit régler au plus vite est une question de concentration mais dans l'ensemble quand même il ya plus de satisfaction que du mécontentement mais sachez une chose le barça doit toujours gagner et tout gagner dites moi ce que vous pensez de xavi et de ce barça on a discuté dans les commentaires c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt et paix dans le monde vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là-bas ainsi que sur twitter et même sur facebook bon 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 e